Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les ingrédients que je vais mettre dans mon smoothie vert. Le jus d'un demi-citron que je vais avoir pressé. S'il est biologique, vous pouvez mettre un peu de la peau aussi. De la graine de lin et de la graine de chanvre, tous les deux anti-inflammatoires. Particulièrement dans la graine de chanvre, on trouve des oméga-3, des oméga-6. Un morceau de gingembre, peut-être à peu près comme ceci, dont je vais avoir enlevé la peau. Et que je vais couper en morceaux pour mettre dans mon robot votre mélangeur, votre Vitamix, peu importe ce que vous avez. Et finalement, à peu près une tasse de persil, du persil plat ou du persil ordinaire, biologique, c'est bien important. Maintenant, je vais vous amener voir mes pousses de tournesol et de sarrasin que j'ai fait germer moi-même. Alors, j'ai commencé par aller m'acheter des graines biologiques. J'ai du terreau biologique. Je les fais germer à la noirceur pendant quelques jours. Et au moment où le germe est sorti du tégument, je vais les planter dans la terre. C'est très agréable à regarder pousser, particulièrement en hiver quand on a l'impression que tout dort dans la nature. Alors, je vous amène voir mes pousses et voir combien j'en mets dans mon robot. Cette recette est pour deux personnes. Alors, voici mes pousses, le tournesol. Sur certains, on voit encore les téguments, qui étaient la graine au départ, que je vais enlever naturellement pour ne pas avoir dans mon smoothie. Et voici le sarrasin. Deux graines-là sont, une fois germées, ce sont des aliments complets. Alors, voilà pourquoi je fais pousser ces deux-là. Alors, je vous passe encore anti-inflammatoires, source de protéines végétales complètes. Ça nourrit la cellule. Et on va retrouver dans le sarrasin tout ce qui combat le stress, entre autres. C'est particulièrement bon pour les gens qui font des varices. Alors, voici, je vais en couper une portion. Je prends le temps de remercier ces pousses-là. Elles vont me nourrir. Je les dépose dans mon mélangeur. Et maintenant, j'enlève les téguments sur le tournesol. Et je vais couper également une bonne portion de tournesol. Alors, voici ma portion de tournesol. Alors, ça ne peut pas être plus frais. Vous êtes en train de le récolter vous-même. Vous pouvez noter que si vous ne pouvez pas le faire pousser sur terreau chez vous, vous pouvez très bien acheter dans un magasin d'alimentation naturelle le tournesol et le sarrasin. Alors, voici mes pousses. Voici tous mes ingrédients. Je vous rappelle que c'est pour deux personnes. À ça, je vais ajouter de l'eau. Et je rajoute un peu de sirop d'érable. Je vais mettre tout ça dans mon mélangeur. Voyez-vous, vous avez deux portions très généreuses de ce smoothie vert que vous allez déguster et qui va nourrir votre cellule, vous assurer une bonne santé et vous donner plein de vitalité. C'est délicieux. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Commencez à faire votre propre smoothie vert très bientôt. Vous allez voir la différence dans votre énergie.